J'ai eu la chance, en fait, au hasard d'une exposition que j'ai faite au Banepaki, j'ai eu la chance, grâce à Tom Tirabosco, de rencontrer Pietro Godenzi. Et on a pu parler, on a bu le café, et j'ai pu apprendre et connaître à ce moment-là tout le projet porté par la Fondation Pacifique. Et ils m'ont raconté l'histoire de ce magnifique voilier, le Fleur de Passion, qui était en train de me tourner autour du monde, sur les traces du navigateur Magellan. Et puis, un projet socio-éducatif, projet scientifique, etc., et des artistes en résidence invités pour relater un tronçon du voyage. Et c'est là que Pietro m'a proposé de rejoindre le bateau, vu ma pratique du dessin sous l'eau, et de pouvoir témoigner, en fait, sur un tronçon du voyage, de l'expédition. Donc c'est ce que j'ai fait en partant, au mois de mars, en 2017. J'ai pu rejoindre le Fleur de Passion, qui était à Brisbane, et on est partis en mer, sur la Grande Barrière. Les images dans ce magnifique livre, qui retrace tout le contour, donc toutes les dix artistes hommes, dix artistes femmes, qui se sont relégués à bord du bateau. Donc il y a un livre absolument magnifique, qui raconte toutes ces épopées, avec les illustrations de tout le monde. Moi, j'ai pu plonger qu'une ou deux fois, mais voilà, c'était magnifique. C'était très dense, très condensé. J'ai pu dessiner sur mes petites planchettes sous l'eau. C'était un moment absolument extraordinaire. Et il y a eu toute la navigation en mer, dans des conditions assez difficiles, de vivre sur le voilier, de réaliser. Moi, j'ai cru naïvement au départ que le voilier était simplement un moyen de transport pour se rendre d'un lieu à un autre, pour témoigner. J'ai réalisé en cours de route l'importance de la navigation, le temps de la navigation. Le voilier, en fait, c'était le voyage. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, parce que c'est justement un voyage qui devient essentiel. Ça fait bouger beaucoup de choses en moi. Et puis on n'en revient pas indemne, quoi. C'est vraiment des histoires humaines, c'est des histoires de navigation, de mer, parfois de peur. Et puis, j'ai appris, de fil en aiguille, qu'il y a eu deux expéditions qui allaient se monter. Une en mer Rouge, et puis une autre qui partait en Arctique. Alors là, ça m'a tout de suite fait tilt, parce que l'Arctique, c'est quelque chose que j'affectionne. C'est des terres, j'ai eu la chance d'aller une fois dans ma vie au Spitzberg. C'est quelque chose qui m'a vraiment, qui me trouble, qui m'anime. C'est quelque chose de très épuré. Et la faune se livre au compte-gouttes. Donc c'est un temps lent. Quand j'ai appris qu'il y avait ce projet arctique, alors tout de suite, je me suis dit, il faudrait que je puisse, dans la mesure du possible, rejoindre le bateau d'une manière ou d'une autre. Alors on a discuté, j'ai appris un petit peu, j'ai vu quel était l'itinéraire. Et c'est là que m'est venue cette idée du narval, qu'on va trouver tout le long de l'itinéraire, qui est vraiment un symbole arctique par excellence, qui représente tout ce que j'aime, les cétacés, la glace, la difficulté, la quête. Et puis j'ai proposé un projet autour de ce narval, en disant, voilà, ça peut être un joli lien, un joli lien entre les gens, entre peut-être les jeunes à bord. Ça peut être une initiation, c'est aussi quelque chose de scientifiquement très très à la pointe aujourd'hui, puisque c'est vraiment un symbole de la glace qu'ils font. Je n'ai pas encore la forme définitive, mais j'imagine un récit de voyage autour de la quête de ce narval, qui va parler alors du bateau, des hommes, de toute l'expérience, comment on peut vivre un voyage, en trois volumes. Il y aura un volume de cette année zéro, entre le Spitsberg, le Groenland et l'Islande. Il y aura le deuxième volume qui sera vraiment, alors ça c'est la Mecque du Narval, c'est le nord du Canada, et toutes les îles, juste avant de passer ce fameux passage du nord-ouest. Et puis il y a encore une partie qui est plus sibérienne, qui sera dans les 2023-2024. Donc moi ce serait ces trois composantes qui vont parler d'un même voyage, puisqu'en effet les bêtes que l'on va trouver tout le long de cet itinéraire sont les mêmes. La problématique est vraiment la même, donc ça peut faire une unité sous forme de trois volumes de carnet de voyage. Et à la fin j'aimerais faire un livre de gravure qui va retracer toute cette histoire de quête de narval, de cette baleine mythique qui a une dent hypertrophiée, et on a cru longtemps que c'était des cornes de licorne. On est contraint de prendre qu'un certain nombre de kilos, donc il faut condenser. Là j'ai mis quelques objets un peu fétiches, ça c'est la base, c'est pas tout ce que je vais prendre, mais il y a deux, trois choses qui sont importantes. Alors évidemment une paire de jumelles, puisque la faune on l'observe surtout depuis un bateau, c'est pas toujours très proche, donc les jumelles permettent d'observer. Un gros pull, il me touche beaucoup, puisque c'est un pull qui a été réalisé par ma mère en période de confinement, elle avait peur que j'aie froid dans le nord, donc elle m'a fait un joli pull que je vais pouvoir porter sur place. Et puis il y a deux, trois livres essentiels, des cartes évidemment pour pouvoir se positionner, livres d'identification, les cétacés, sur les livres, on les voit bien de profil, ils sont très faciles d'identifier, quand on est en mer, souvent, on ne voit qu'un tout petit bout d'aileron, on ne voit qu'un tout petit bout de dos, donc il faut apprendre à les connaître, et pouvoir les identifier à des critères pour ça, donc ça c'est un peu une bible qu'il faut prendre impérativement. C'est tout le matériel pour dessiner, donc les crayons, le papier, alors il faut être prévenant, il faut en prendre plus que... Et puis je vais mettre tous mes pinceaux, la boîte d'aquarelle, ça c'est tout le matériel de base pour pouvoir saisir, pour pouvoir prendre sur place, prendre des notes de couleurs, griffonner au maximum, dans des conditions qui seront, je le sais d'avance, pas toujours très faciles, ça dépendra aussi de la météo, de la mer, de plein de choses. Je dois être très vigilant à tout ce qui touche aux papiers, crayons, aquarelles, ça, ça va être les prises de notes, puisque le travail que je vais faire sur le bateau, toute la matière première, je vais la saisir sur place. Je ne travaille pas d'après des photos, ou d'après des documents, l'idée c'est de pouvoir vraiment aller au contact des bêtes, en l'occurrence du narval, et qui sait, le graal ce serait de pouvoir voir cette dent qui émerge, et puis qui signe vraiment le, enfin qui va dire vraiment que c'est un narval, un beau narval, donc j'espère qu'on verra une tête sortir avec cette dent. Merci. 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 Merci.